Musique Applaudissements Applaudissements Bienvenue à l'héritage du Capitole. Je vais vous contrer l'histoire d'un enfant pas comme les autres. Wolfgang Gavadius Mozart. J'aimerais vous parler de cet enfant alors qu'il a 3 ans. Imaginez-le qui regarde le le clave-saint. Là aujourd'hui on a un piano. Il n'existait pas d'ailleurs à l'époque de Mozart. Et lui tout petit, imaginez toutes les petites mains, petites mains potelées, commence à faire ça. Et après ? Et son papa lui dit mon Wolfgang, que fais-tu ? Et lui répond Je cherche les notes qui s'aiment. Il a 3 ans Et déjà, il a la notion du beau, de l'harmonie musicale. Ce qui sonne beau, c'est assez incroyable. En un nez, Wolfgang a sauté sur les genoux de l'impératrice, a mis les bras autour de son cou et sans façon à donner plein de visu. L'impératrice était ici, assise, au clave-saint. Comme sa maman, très souvent, si bien confortable, elle a la bonne hauteur pour jouer. Elle n'a pas repoussé. Un salon extraordinaire avec ciré, un parquet, fabuleux, si bien que... Patatra ! Wolfgang est tombé par terre. La plus jeune fille de l'impératrice est arrivée pour l'aider à se relever. Et il a répondu « Vous êtes bien gentil. Quand je serai grand, je vous épouserai. » C'est donc, Marie-Antoinette, que le monde est petit. J'ai l'impression, quand j'écoute que c'est de musique, on peut imaginer Nanerle au clave-saint, Wolfgang au violon, et qui nous raconte, musicalement, tout ce qu'ils ont vécu à Vienne. Et comme Mozart, mon Dieu, est bavard, c'est vrai qu'il a aussi beaucoup de choses à dire. C'est vivant, vivant, vivant. On s'y croirait. Et oui, là, Wolfgang, il s'est arrivé. Il s'est arrivé. Pourquoi ? Ben, vous avez déguiné ? Un. Je vous vois présent. Deux. Il a eu un chat. Il a couru après un chat. Trois. Alors, c'était par cœur, hein ? Là, il a mis la partition. Ben, il a oublié. Pas de p'titèche. Alors, qui est-vous ? Henri, pressant les toilettes. On lève la main. Qui est-vous ? Le chat. Qui est-vous ? La panne. Eh bien, n'oublions pas que c'est un enfant et la panne, c'est pas possible. Pas de p'titèche. Les toilettes auraient pu être possible. Bon, ce serait qu'à vous péter tout le temps faim avant de faire le cancer sur le toilette. Eh bien, c'est le chat. Il a vu le chat. Il a vu le chat. Et il a lisé. Il est avec mon couloir du chat. Et puis après, il a continué. Pas de p'titèche. Je me suis appris de cette grande, grande, longue tournée. Vous pouvez imaginer que l'enfant qui est parti n'est pas le même que celui qui revient. Il a tellement appris, il a tellement découvert que c'est presque un adulte qui arrive à Salzbourg. Il y a d'autres enfants aussi, extraordinaires, qui vont naître après Wolfgang. Eh bien, il n'y a eu qu'un Wolfgang à Mademus Mozart. Merci beaucoup. Applaudissements